au milieu des vacanciers philippe a le sourire il vient tout juste d'arriver au camping et ce petit cocktail tombe à pic on est bien reçu on s'inquiétait justement pour ça et je vois que c'est très familial très c'est impeccable vraiment c'est super je me sens chez moi dis donc toi tu prends le tabouret ma puce je prends la chaise avec sa femme et ses deux enfants philippe arrive de bordeaux à 10 heures de route à 40 ans ce père de famille est électricien stéphanie sa femme est mère au foyer pour cette famille aux revenus modestes le camping c'est une obligation plus qu'un choix à seulement 260 euros l'emplacement le tarif à la semaine est imbattable une aubaine pour philippe qui a un budget limité on va essayer ouais c'est de justement ouais d'être là et pas trop dépensé quoi minimum pas trop de resto pas trop de non plus d'extra se garder un peu d'argent pour les balades quoi pour ses vacances philippe a un peu moins de 1500 euros de budget alors pendant deux semaines la famille va devoir se partager cette petite tente de 8 mètres carrés la chambre parentale voilà le petit nid douillet quoi il ya une séparation au milieu donc il ya la chambre des petits puis notre chambre à côté quoi ce n'est pas le grand confort mais pour le père de famille le plus important est de passer de bons moments avec ses enfants surtout beaucoup profiter la plage la plage la mer la bronzette et puis et puis la baignade avec les enfants ici c'est idéal c'est idéal mais philippe va découvrir que profiter de la plage au bord de la méditerranée n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît tous les jours pour s'y rendre il est obligé de prendre la voiture vous êtes bien attaché c'est bon allez son plus gros problème c'est la situation géographique du camping très éloigné de la plage ça fait deux ou trois kilomètres je crois du camping donc bon avec les bagages les jeux de plage on va pas faire trois kilomètres à pied quoi allez bamos à la playa au pro le souci avec la voiture c'est qu'il faut trouver un parking et sur la côte d'azur c'est un vrai casse tête et ça coûte cher environ 10 euros l'après midi philippe a un budget limité alors pas question de payer pour se garer. Après avoir tourné en rond pendant près d'une demi heure, le père de famille se résigne à payer. Mais Philippe n'est pas au bout de ses surprises. C'est limité à 3 heures en plus. On est obligé d'enlever la voiture toutes les 3 heures. 5 euros les 3 heures et en plus, ce n'est pas du tout pratique. Alors c'est reparti pour un tour. Une demi heure plus tard, enfin un parking gratuit. Mais évidemment, il n'y a pas de place libre. Et bien là, ça va être tendu. Quel dommage. Mais là, c'est foutu, ouais. Et bien, on va être obligé de payer. Non, on nous embête. Bon, mais allez, c'est pas grave, on va payer. Bonjour, excusez-nous, vous partez ? Ah, super, vous êtes garé où ? Mais c'est pas grave, prenez votre temps. Je fais le tour, vous pressez pas. Allez, on arrive, on arrive. Merci. Une heure de voiture pour parcourir 3 kilomètres. Et c'est le ouf de soulagement. Après cet interminable périple, la famille peut enfin se détendre. Ah mais Thibault, il est déjà parti à l'eau. Vous ne regrettez pas d'avoir choisi un camping ici loin de la plage ? Mais non, parce que non, je ne regrette pas quand même. Parce que c'est vrai qu'on a galéré là. Mais bon, après, les campings au bord de l'eau sont beaucoup plus chers. Il faut compter le double même de notre budget pour les 15 jours. Ça n'aurait pas été possible. Alors c'est vrai qu'on galère un peu plus, mais au moins, on profite. Voilà. C'est un plaisir simple, mais ce moment, le père de famille l'attend depuis des mois. Alors pas question de se laisser démoraliser par des petits problèmes de logistique. Philippe, le père de famille bordelais, a trouvé la combine pour faire des rencontres facilement, en tout bien, tout honneur. Je vais m'entraîner mon aussi. Attends, laisse là. Il s'est inscrit avec sa femme et ses enfants à un grand concours de pétanque. Ici, c'est une institution. Elle a avancé, ouais. C'est la mienne, ouais. Mais bon, il y a la place quand même. C'est sympa, ouais. À l'ombre, en plus. C'est vraiment agréable, ouais. Une trentaine de campeurs participent au concours. L'occasion rêvée pour se faire de nouveaux amis. Attends, il ne nous a pas entendu chanter encore, Gigi. Attends, attends, demain. Vous allez chanter, non ? Ah bah oui, attends. Génial, génial. On ne va pas aller forcément parler avec des gens. Et si on tombe contre eux, on se rencontre, on discute et on fait connaissance. Voilà. Là, on est vraiment dans l'esprit camping, ouais. Voilà, bonne ambiance. On partage des moments. Le chrono est parti. Comme Brice n'a pas les moyens d'employer des extras, il a fait appel à des amis et des membres de sa famille pour assurer le service. Mais ils n'ont jamais travaillé dans un restaurant. Alors, avant de démarrer les festivités, le directeur improvise une formation accélérée. Vous allez prendre les commandes auprès des clients à table. Vous leur demandez leur nom. Donc, au lieu de leur dire, donnez-moi votre nom, vous leur dites, rappelez-moi votre nom. Comme si vous l'aviez oublié, tu vois, c'est beaucoup plus élégant, n'est-ce pas ? Brice connaît les combines des professionnels. Mais dans son camping, il va de surprise en surprise. A l'extérieur, les tables du restaurant font peine à voir. Je découvre des sortes de planches, de bouts de planches qui doivent être des tables. Donc, c'est pas très heureux. Le directeur n'a ni le temps ni l'argent pour les remplacer. Une visseuse et un peu d'huile de coude feront l'affaire. Quelques heures plus tard, la terrasse ressemble enfin à un vrai restaurant. Les cuisiniers sont dans les starting blocks. Et pour recevoir ses invités, Brice a enfilé son costume de scène. Mais ça commence mal. Les premiers arrivés ne sont pas sur la liste. En fait, qui a passé la commande de chez vous au bar ? Chez nous deux. Une petite erreur qui jette un froid. Mais la solution est vite trouvée. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver une chaise et c'est bon. Bonsoir, ça va ? Ouais, super, ouais. Ouais, ouais, impeccable. Philippe est venu en famille. Pour ce dîner, les Bordelais payent 13 euros par personne, soit une cinquantaine d'euros au total. C'est une petite entorse à leur budget, mais cette soirée est une occasion supplémentaire de se faire de nouveaux amis. Et comme toujours à table, les discussions tournent autour du camping. Il y avait une réflexion de Digrand qui me disait, qui a 15 ans, il me dit, mais on va être au camping ? J'ai fait, bah oui. Ah, mais on va être des pauvres. Ah, mais je lui ai dit, non, dans le camping, il n'y a pas de statut. Ça se trouve ici, il y a peut-être un ministre, on ne le connaît pas. Moi, je trouve que c'est tout bénef aussi pour les gamins, parce que nous, Thibaut, c'est vrai qu'il ne se douchait pas forcément tout seul. Et du coup, vu que c'est vrai que c'est rigolo d'aller au sanitaire, alors maintenant, il veut carrément y aller tout seul. Et je lui dis, mais non, justement, tu pourras à la maison le faire. À la Seine-sur-Mer, Brice espère lui aussi éblouir ses campeurs. Pour l'instant, pas trop de récrimination, tout va bien. Les gens ont l'air de faire ripaille dans le bonheur. Mais en coulisses, c'est un peu la soupe à la grimace. Les employés ont un nouveau problème. En préparant le repas, Brice a mal calculé les quantités. Et les cuisiniers sont à court d'un élément essentiel pour une soirée mouille-frite. C'est une frite ? Là, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On a un manque de frites. Voilà, c'est menu à volonté, donc à prévoir les quantités. Et là, un petit couac. À table, les convives s'impatientent. Alors, avant que la soirée ne vire au cauchemar, le patron décide de sortir le grand jeu. Allez, on y va ! Vas-y, c'est à Rome ! Au platine, le DJ donne le coup d'envoi de la soirée dansante. Le manque de frites est vite oublié. En quelques minutes, la piste est pleine à craquer. Philippe, le touriste bordelais, s'est joint au cortège. Avec sa fille, il s'en donne à coeur joie. C'est des bonnes soirées simples comme ça, qui font qu'on les compresse et on s'éclate. Donc bon, c'est vraiment les vacances. Quelques instants de bonheur qui resteront gravés dans leur mémoire. Brice, le patron, est épuisé, mais fier de lui. Sa soirée est réussie et elle lui a rapporté plus de 1500 euros. Je savais que j'aurais beaucoup de travail, mais je ne m'attendais pas à tout ça, au détail. C'est un petit peu comme quand on va découvrir un pays. On rêve sur le pays et on se dit c'est comme ci, c'est comme ça. On a vu des photos, on a vu des choses, mais on n'a pas vécu la réalité. Ce n'est que le début, mais l'ancien agent immobilier a réussi son pari. Faire passer de bonnes vacances.